Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour du Creeper World 4 et aujourd'hui on va jouer le Creep, alors c'est parti pour de la détente, j'ai choisi une map L-Pack du coup, elle est petite mais elle a l'air assez dense, regardez il y a quand même pas mal de super unités par-ci par-là, il y en a partout en bas là, et il y a plusieurs particularités qui m'ont intéressé, alors tout simplement la première que j'ai vue c'est ça, le Sport Launcher qui est là, alors lui bon bah je pense que ça balance des oeufs, je suis quasiment sûr de ça, bon on verra bien, et surtout regardez bien et ça ça peut être très rigolo d'avoir toute une barre de breeder comme ça sur le bord de la map, donc ça pourrait vraiment nous aider, je pense que ça ça va être mon objectif principal dès le début, sur le passage il y a des airsac, on pourra peut-être les libérer, ouh j'avais pas vu il y a des blobs là c'est intéressant ça, on a des skimmers ici et on a un sport là, je crois qu'il n'y a rien d'autre à libérer, et surtout nous on va commencer ici pour arriver là-bas, donc bon on va commencer, on va bien voir comment ça se passe, mais voilà ma priorité c'est vraiment cette barre bleue là le breeder qui devrait nous aider, d'ailleurs au passage, bon on va lancer je vais vous dire ça en même temps, on m'a expliqué il y a pas si longtemps que ça, il y a une ou deux semaines, tout simplement que ça, ça multiplie le creep toutes les 30 secondes, alors j'avais jamais fait attention à ce détail, mais si c'est vrai c'est complètement de la folie, et je suis dingue de pas l'avoir vu avant, puisque j'ai quand même pas mal de parties de creeper world à mon actif, mais j'y crois complètement dur comme fer, donc je pense que, voilà, on va essayer d'anticiper, voilà, 24, on en met un peu, histoire de voir si ça se propage, 28, 29, et ouais c'est bien à ce moment là où ça monte, ok, bon bah du coup, c'est très bon à savoir, merci à ceux qui me l'ont dit, vous avez été deux ou trois je crois, m'en parlait en même temps d'ailleurs, donc nous, maintenant on va se concentrer là-dessus, alors là ça progresse tranquillement, mais sûrement, ici on a trois cailloux, est-ce qu'on pourrait pas sniper, ou alors, j'arriverai pas à faire un truc du genre, voilà, moi j'aimerais bien sniper, voilà ce qu'il y avait derrière, et là on va pouvoir attaquer, oh j'ai pas eu besoin des 4, on peut shooter les plateformes, alors ça je le savais pas, pour moi on pouvait shooter que les tourelles qui étaient dessus avec les rochers, ça c'est très très bon ça, bah du coup on vient de libérer nos amis les airsacs, vous êtes un toutes les une minute j'imagine, ça ne m'intéresse pas, franchement j'ai pas, ah j'ai raté le truc, j'aurais dû me mettre juste avant, il y a deux secondes j'aurais pu gagner un peu plus de génération, attention, à la limite, on peut même déjà commencer à embêter à fond, voilà, est-ce que t'es à portée toi, oui t'es à portée, gros vilain, donc il va falloir qu'on s'occupe de ça, on va continuer, tac, alors ça reconstruit un peu à gauche à droite, je sais pas exactement où, 6 rochers, je vais essayer de tout garder pour aller défoncer ça, oh attendez, je viens de repérer des ennemis potentiels pour nos airsacs, oh là là, il s'est fait atomiser le pauvre, on va essayer de, de libérer un petit peu la place là dans le coin, alors plus de creep, ok, on est pas mal, ce qu'on pourrait faire à la limite, c'est vraiment nettoyer le terrain, et essayer de péter tout au rocher juste derrière, allez le bouclier, oui le bouclier, c'est parfait, hop, des blobs directs, les blobs c'est la vie, vous le savez, ici on va péter, voilà la tourelle, c'est très bien, ah j'ai vraiment plus rien, j'aurais bien aimé, du coup, pourquoi il y a des trous là dans ma, ah c'est le sol, ok, alors j'utiliserai bien du mesh, mais je m'inquiète quand les émetteurs sont dans le, entre guillemets, le vide, même si là ça schématise l'océan, en gros, j'ai toujours peur, je l'avais fait sur une map où il y avait un truc comme ça, et ça avait tout canalisé à un endroit, donc je pense pas faire ça aujourd'hui, si vous me posez la question, voilà l'explication, oula, attendez, mais il y a des snipers énervés là-haut, on va essayer de faire, ouais, très bien, merci, il lui vient aider celui-là, c'est pas prévu, ah, c'était pas assez surtout, ah si, pile poil, c'est vraiment de justesse, j'ai mis ce clic tellement je voulais pas rater le creep qui est vers en haut, ce qu'on pourrait faire aussi, on le fera pas aujourd'hui j'imagine, mais c'est jouer un scénario en utilisant les stages, parce qu'on peut aussi les booster ces trucs-là, et c'est vrai qu'on le fait jamais, mais celui-là se prête pas forcément au jeu j'imagine, mais on pourrait vraiment, voilà, booster un stage pour que ça fasse une vague immense quoi, ça pourrait être une bonne idée un de ces jours aussi, alors ici, est-ce qu'on serait pas mal à ton économie, juste pour le plaisir, il va avoir le temps de reconstruire, c'est sûr, mais bon, par principe, moi j'aime bien un peu les embêter, il faut que ça explose par contre, parce que si je balance des œufs, pour que ça fasse que dalle, faut le dire quoi, regardez, oh, ça diminue, ah bah oui, c'est pas la même là, mon coco, allez, les blobs, alors non, par contre, le sniper qui réapparaît juste en face, c'est embêtant, dommage que je l'ai pas vu juste avant celui-là, parce qu'il a eu le temps de se faire bien plaisir, on va essayer de démonter tout ça, toujours plus de blobs, d'une seule règle dans Clipper World, c'est ma règle en tout cas, où est-ce que t'es alimenté toi, oh, il est alimenté celui-là, ah mais il y a un câble juste là, il faudrait que je pète là, bon, c'est pas gagné, on va les mettre là comme ça, oh ça me va, on continue à faire ça les gars, plus de blobs, vous disiez quoi, il y a deux minutes, toujours plus de blobs, voilà, ici ça serait bien, qu'on détruise un petit peu la résistance, non je ne l'ai pas eu, je n'arrive pas à le croire, ça ou le bouclier, donnez-moi l'un des deux, bon en tout cas, il n'a plus d'énergie, donc maintenant c'est festival, pour nos skimmers, skimmers, ça par contre, j'en veux bien un peu plus, c'est très pratique quand même, les skimmers, unité un peu sous-coté, dans mes parties, mais vraiment ultra efficace, et ben on n'arrive pas, ouh, ouh, j'ai pas vu ça, il y a un max d'anticrip, skimmers, c'est quand vous voulez, attendez, mais le bouclier, il était sur un, je ne l'avais pas vu, je n'avais pas capté, qu'il était sur le, sur le lac, entre guillemets, et ben très bien, plus de blobs, ouh, les spores ici, alors où est-ce qu'on pourrait lui faire un peu mal, maintenant qu'on a un peu atomisé son économie, qu'il est en train de refaire devant nous, comme ça, au calme, ah ouais, ah mais vraiment, quel moment, je te dis que je vais te laisser faire ça, il faut qu'on snipe ce truc là aussi, parce qu'il nous fait vraiment beaucoup de dégâts ce gros mortier là, c'est pas vrai, non je ne l'ai pas eu, eu tout sauf ce mortier, voilà, enfin, et attendez, il fait un rappel sur les unités à urnes, ah malin, bien joué Salia, oh mais je sais comment on va faire, on va couper l'énergie à tout ça là, d'un coup, ok, il nous faut, beaucoup plus de blobs, et il va nous falloir des oeufs, pour faire clac, 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 comme ça là, ici, on va tout couper d'un coup, on va se mettre en x2, parce que là, voilà, ça commence à faire du dégâts, dans le doute, j'aimerais bien en avoir, ce que je veux, voilà, c'est vraiment essayer de péter la liaison d'un coup, et faire un peu de gaspillage, hop, allez, deux encore, mince, j'ai cliqué trop fort, voilà, si tout pouvait exploser, ça m'arrangerait quand même vraiment, il faut être honnête, voilà, voilà, ça c'est très très bien, exactement ce que je voulais, donc là, eux vont épuiser leur énergie, pendant ce temps là, on va leur envoyer une petite déferlante, hop, et alors là, s'il faut tenir la place, je vais te le dire, je vais le faire, mon coco, il n'y a rien à faire, boum, et de 1, voilà, le creep arrive en renforce, c'est parfait, il nous faut toujours beaucoup plus de blobs, j'espère que c'est Earn, il est en train de les investir intelligemment, dans un, dans des super tourelles de sniper, oh, le spawn launcher, alors, si tu te tires dessus, tu n'auras pas vraiment d'intérêt, mais non, bon, on va limiter la casse, et vous pouvez tout péter, voilà, comme ça mes blobs n'iront pas forcément dans cette zone, et maintenant, moi j'aimerais bien libérer ce truc là, on va en parler tout à l'heure, comment ça se passe, ok, le creep arrive là, vous voyez, je pense que ça c'est normal, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a une limitation, enfin une limite entre le vide, entre guillemets, l'océan, et la terre, oh la la, oh la la, nos amis les blobs, quoi, hop hop, on va t'arrêter, on va arrêter ça aussi, d'ailleurs, on y va, on va, tout le monde doit disparaître, on a 17 rochers, je vais bombarder toute la zone, et je veux maintenant, que on prenne ça, et que ça n'existe plus, et là, j'en ai mis plein, je sais pas ce que ça va faire, nos spores, 8 toutes les 7 secondes, ah mais attendez, mais il ne s'attire pas, ah si, il les envoie quand même à des endroits, parce que là, j'allais dire, c'est nul dans ce gars, ok, il est temps de faire le bordel, alors c'est qu'il a plus d'énergie, c'est pour ça que ça coupe, voilà, alors ce qu'on pourrait faire éventuellement, c'est couper des pans entiers, de son économie, toutes les tourelles qui sont là, normalement, on n'en parle plus trop, voilà, oula, on pourrait faire un peu de sport, histoire de dire, si ça pouvait pilonner là, en braque, ça serait quand même très chouette, du coup, allons comme ça là, mince, j'en ai plus, oh, 25 rochers, vous n'allez pas, le drab, quoi, option 1, oui, d'accord, bon, écoutez, je crois que ça va être compliqué pour lui, je ne sais même pas si je ne vais pas balancer des rochers sur la tronche, et bien voilà, je vous l'avais dit, c'était en détente, et une map un peu plus petite que d'habitude, bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à très bientôt, Sous-titrage ST' 501